Bonjour, Maryse Martin, « Vivre en harmonie, évolue en conscience ». Je suis avec France Gauthier, journaliste, conférencière. Elle a écrit auteur de plusieurs livres, des best-sellers, tout ça. J'aimerais beaucoup qu'on parle de l'écriture inspirée. Tu as un atelier sur le sujet, maintenant la formation est disponible en ligne. Oui, c'est mon outil de prédilection, on va le dire. Dans le fond, c'est un peu comme ça que moi je me suis ouverte à tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Ça s'est passé de façon très spontanée d'ailleurs en 2007. J'avais commencé à méditer. Ça commence pour moi par la méditation. Je dis toujours, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres qui m'ont enseigné ça, mais il n'y a pas d'évolution spirituelle ou d'élévation spirituelle possible sans la méditation ou la contemplation, c'est-à-dire de prendre un temps pour se poser, quelques minutes par jour pour faire de l'espace, surtout dans notre mental hyperactif. Alors en 2006, j'ai commencé à méditer. En 2007, j'ai regardé une de mes amies faire, ma grande amie Anne-Marie, d'ailleurs, qui faisait de l'écriture inspirée, qui recevait des messages, puis je disais, oui, comment tu fais ça? Elle m'a montré comment on faisait ça, puis j'ai décidé, parce que je ne suis pas très talentueuse dans la vie, mais je suis très persévérante, j'ai décidé que si elle était capable, moi aussi, puis j'y arriverais à force de persévérance. Alors, tous les matins, je méditais, je me faisais une petite routine, et après la méditation, je prenais mon cahier, je posais une question ouverte à l'univers, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande, quand est-ce que l'homme de ma vie va arriver, tu sais, des questions de feuilles, là, ou toutes sortes de questions, surtout pour savoir pourquoi je me sens de telle façon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, sans réfléchir, sans juger, sans réfléchir, et j'étais convaincue que c'était n'importe quoi. Et quelques années plus tard, je suis tombée sur un de mes cahiers que j'ai ouvert au hasard, puis j'ai réalisé que tout ce que j'avais écrit était très inspiré, puis il avait donné une direction à ma vie. Et ce matin-là, c'était au printemps 2010, ça a complètement ouvert ma conscience à me dire, OK, ça fonctionne, donc je vais pouvoir le faire plus consciemment, d'une part, mais aussi que ça permet à mes résistances de tomber. Et quand la résistance tombe, je ne vous dis pas que c'est 100%, puis ça, c'est bien important de le dire, parce que ce n'est pas une science, et ce n'est jamais à 100% vrai, mais pour nous, c'est notre vérité à nous. Alors moi, ça a vraiment donné une direction à ma vie. Et dès 2010, j'ai commencé à recevoir des messages plus conscients, dont le premier qui a été de me dire, après avoir perdu mon travail en télé, pour des raisons de financement, ma série documentaire n'était pas renouvelée, et j'ai posé la question, puis tout de suite en écriture inspirée, ça m'a dit, il est temps que tu fasses un reset. Et là, on me montrait quoi faire. On me disait, regarde, tu vas appuyer sur le bouton de l'ordinateur, puis quand je disais, on me montrait, c'était comme j'avais des images dans mon mental. Et tu vas appuyer sur le bouton de l'ordinateur, tu arrêtes tout, puis tu vas revenir plus tard. Et quand tu vas revenir, tu vas rentrer dans ta véritable création, puis ça va aller beaucoup plus vite. Je n'avais aucune idée si c'était vrai ou pas, mais j'ai fait une profession de foi, j'ai tout arrêté, c'était là en 2010. Et pendant l'été, il y a d'autres messages qui sont rentrés en écriture inspirée, qui me disaient, prépare-toi, fais-toi un site internet, prépare-toi, tu vas avoir des conférences à donner. Et tout ça me venait avec une espèce de joie, où est-ce que je sentais l'excitation aussi, puis il fallait qu'il se passe de quoi, parce que là, je n'avais plus d'argent à la fin de l'été. Et j'ai cru ça, et j'ai mis des dates au calendrier, puis j'ai monté une équipe, puis à un moment donné, Denis Lévesque a appelé, puis ça a fait en sorte que ça a rempli les salles, les ateliers, les conférences. Et c'est comme si on m'avait déroulé le tapis rouge, je vais t'en parler. Et j'ai compris que l'écriture inspirée est un outil formidable pour tout le monde, parce que si moi qui étais-tu, qui n'ai pas médium plus que l'autre à côté, puis qui n'ai pas de talent particulier, si je peux être inspirée, recevoir une direction, mais aussi voir mes angles morts avec ça, tu sais, des fois, tu es dans une situation ambiguë, tu ne comprends pas trop, tu poses la question, et tout à coup, tout s'éclaire. Et ça m'a aussi permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de trouver, écoute, tous mes ateliers, toutes mes conférences, tous mes livres, tout ça, par la suite, sont arrivés en écriture inspirée. Alors, je me suis mis à l'enseigner, je le fais tous les matins, je fais un 10-15 minutes de méditation, j'écris, et la mécanique s'est développée, ce qui fait que parfois, je n'écris pas, je fais juste de me centrer, poser des questions, je reçois quand même les réponses, j'écris quand je veux que ça reste maintenant. Sauf que c'est une technique que tout le monde peut faire. J'ai eu des camionneurs, j'ai eu des comptables, des médecins, des psychologues, des gens dans tous les domaines que tu peux imaginer qui sont venus faire ça. Tout le monde peut faire ça, tout le monde sait écrire. Et il s'agit simplement de se permettre d'écrire n'importe quoi parce que l'inspiration se glisse quand on s'ouvre et qu'on se laisse aller à ne pas juger ce qui vient. Alors, on en fait une journée d'atelier parce que ça permet aux gens de prendre confiance en eux et d'aller un peu plus loin dans le processus. Et il y a des milliers de personnes qui l'ont suivi, cet atelier-là, puis ça a sauvé, pas sauvé, ça a changé la vie de milliers de personnes. Et juste avant que tu viennes me chercher tantôt, il y a une femme qui me dit, moi, je suis venue de Maniwaki pour te voir, j'ai fait ton écriture inspirée en ligne et ça a transformé ma vie. J'ai arrêté la médication, je me sens bien. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde arrête la médication ou que tout le monde est malade, ce n'est pas ça. Mais ça transforme des vies, ça a transformé la mienne et je continue de voir des changements pour les gens qui le font, mais vraiment de façon spectaculaire. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Je vous encourage de suivre France Gauthier sur son site. Je vais vous laisser les informations. Merci, au revoir.